Et oui, je fais des erreurs. Et là, il s'agit de revenir sur certaines d'entre elles qui sont très importantes. On va voir ça dans ce douzième épisode de l'économie pour les nuls, par un nul. Enfin, par moi quoi, papa Vigéré. Aujourd'hui, je vais vous parler TVA. Et on va en finir une bonne fois pour toutes avec le calcul du PIB. Et ce que je vais vous dire sur la TVA vaut vraiment le coup. Alors, si jamais c'est la seule chose qui vous intéresse, vous pouvez aller dans la description. Il y a un sommaire qui vous permet d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Pour cet épisode, je m'invite cette fois chez Fabien Olicard, un magicien qui partage sa passion pour les mathématiques et le mentalisme dans des vidéos passionnantes. Il s'amuse à glisser des énigmes dans certaines vidéos qui invitent ses spectateurs à être très attentifs aux moindres détails. Lorsqu'il n'y a pas de confinement, il fait des spectacles dans toute la France et même plus loin. Et vous pouvez l'avoir vu sur de nombreux plateaux de télé en train de faire des tours de magie assez bluffants. Il a aussi écrit des livres très intéressants pour mieux gérer son temps ou son cerveau. Et il a même créé un magazine presque mensuel très sympa qui s'appelle Curioz. Et qui aide à rester curioz. Je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la description. Dans ses vidéos comme dans ses livres, ses spectacles ou son magazine, on apprend plein de choses. Et on a aussi régulièrement des piqûres de rappel sur des choses que l'on oublie qu'on sait. Comme par exemple cette maxime de Socrate « Je sais que je ne sais rien » à partir de laquelle le magazine Curioz nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et s'instruire. C'est sans doute ce constat de mon ignorance qui m'a fait partir dans cette étrange aventure sur YouTube dans un domaine où j'ai tout à apprendre. Comme on est chez un magicien, ça me fait penser à la théorie du dé. Je n'ai pas réussi à trouver où j'ai découvert ça mais je trouve l'idée excellente. Vous voyez ce dé ? Vous le voyez bien. Enfin, plus précisément, vous voyez trois faces de ce dé. Quant à moi, de là où je suis, je vois aussi trois faces mais pas les mêmes. En fait, il n'y a que la face du dessus que nous voyons vous et moi. Donc, si je veux savoir ce que vous voyez, il faut que nous échangions, que vous me racontiez les deux faces que je ne peux pas voir et que je vous raconte les deux faces que je peux voir. Cette façon d'échanger ensemble, d'aller chercher les choses qui demandent un peu de curiosité, nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bon, par contre, il y aura toujours cette sixième face que ni vous ni moi ne pouvons voir et de laquelle nous ne pouvons que faire des suppositions car nous savons bien que nous ne savons rien. Avec cette série, l'économie pour les nuls par un nul, je suis parti à la recherche des faces que je n'arrivais pas à voir. Il m'arrive d'ailleurs de faire des erreurs dans ma façon de formuler les choses pour tenter de les rendre compréhensibles. C'est un truc super grave parce que ça risque de figer des informations fausses dans votre façon de voir l'économie. Il m'est déjà arrivé de faire une grosse erreur dans l'épisode 5, mais j'ai fait bien pire dans un épisode qui s'appelle « Retour vers le PIB ». Dans cet épisode 8, j'essaie de comprendre comment on calcule le PIB. Donc, je déroule un tableau noir et j'expose la circulation de l'argent qui peut exister entre le simple achat d'une baguette de pain à 1€ et le fonctionnement d'une soixantaine d'exploitation agricole. Ça a été l'occasion de comprendre le difficile équilibre économique que chaque acteur de cette industrie doit trouver. Comment une minoterie permet de salariés une trentaine de personnes pour fabriquer et acheminer 20 000 tonnes de farine ? Comment le collecteur de grains permet à une dizaine de salariés d'assurer la viabilité des exploitants agricoles avec lesquels ils travaillent ? Comment la PAC réajuste une situation économique dramatique pour les agriculteurs ? Ça a été l'occasion d'aborder le gaspillage industriel ou la perte de matières premières au fil du transport ou de la transformation du blé. Bref, tout n'est pas à jeter dans cet épisode. Mais j'y ai tout de même fait deux énormes erreurs qui m'ont été signalées par certains d'entre vous. Alors, la première grosse erreur, elle se passe dans la façon de calculer la plus-value de chaque acteur de l'économie. J'expliquais qu'il suffit de faire la différence entre le chiffre d'affaires et ce que coûte la matière première. Mais en réalité, parmi les matières premières qui permettent l'activité de chaque société, il faut aussi compter les frais de fonctionnement. Donc, dans le cas de la boulangerie, face à ces chiffres, pour obtenir la plus-value, il ne faut pas faire simplement la différence entre les 225 000 euros de chiffre d'affaires qu'occasionne la vente de 225 000 baguettes par an et 28 500 euros d'achat de farine. Mais il faut aussi enlever les 55 500 euros de frais annuels de fonctionnement, ce qui donne 141 000 euros de plus-value par an. Ce chiffre, c'est aussi ce qu'on appelle le résultat. Et il peut être positif ou négatif, ce qui n'est généralement pas très bon signe pour l'avenir de la société. Beaucoup d'entreprises appellent ça la « marge de fonctionnement ». Pas de marge, pas de revenus. Ni pour le chef d'entreprise, ni pour ses salariés et ni pour le fonctionnement de l'État, d'ailleurs. Et ce résultat, il est égal à l'addition des salaires annuels et des impôts que l'entreprise verse chaque année. Quand on additionne les plus-values de toutes les entreprises de France pour calculer le PIB de la France, on peut dire que le PIB, c'est la somme de tous les bénéfices de toutes les entreprises françaises, et c'est en même temps la somme de tous les revenus de tous les Français. Puisqu'en payant des impôts, l'entreprise, comme les salariés, participe au salaire de plein d'autres personnes dans la fonction publique. Comme on a pu le voir dans l'épisode 5 sur les muscles de la France et dans l'épisode 6 sur les caisses de sécurité sociale, de retraite et de chômage. J'en arrive assez logiquement à la deuxième très grosse erreur que j'ai fait dans la vidéo où j'exposais toute cette circulation de l'argent sur ce tableau noir. Puisque la deuxième erreur concerne l'impôt sur les sociétés. Contrairement à ce que j'exposais dans l'épisode 8, il n'est pas calculé à partir du chiffre d'affaires mais à partir du résultat que je viens d'évoquer. Et je dois vous avouer que c'est assez rassurant d'apprendre ça parce que pour faire cet épisode retour vers le PIB, j'ai essayé d'imaginer comment chaque entreprise trouvait son équilibre économique avec un tel impôt et c'était hyper compliqué. Comme il n'est calculé que sur les bénéfices de l'entreprise, c'est tout de même plus simple de trouver l'équilibre économique. Donc, dans le cas de cette boulangerie, le résultat de l'entreprise étant de 141 000 euros par an, l'impôt sur les sociétés que doit verser l'entreprise c'est 28% de ce chiffre, soit 39 500 euros. À cette somme vient se rajouter la TVA à 5,5% que l'entreprise reverse à l'Etat en fonction des pains qu'elle a vendus, soit 12 500 euros, moins les 1 500 euros de TVA qu'elle récupère lorsqu'elle achète la farine. Dans l'épisode 8, j'expliquais que je n'allais pas rentrer dans ce niveau de détail mais elle récupère aussi la TVA liée à tous ses frais de fonctionnement, soit près de 2 500 euros de TVA. Donc, en tout, elle reverse 8 500 euros de TVA. Et donc, au total, la boulangerie donne annuellement 48 000 euros à l'Etat. Graphiquement, on pourrait représenter le chiffre d'affaires de cette boulangerie de cette façon. Ce gros volume, c'est les 225 000 euros de chiffre d'affaires grâce aux 225 000 baguettes vendues à 1 euro. Si on retire l'achat de la farine et les frais de fonctionnement, il reste ce résultat de 39 500 euros. C'est la fameuse plus-value qu'on compte dans le PIB. Là-dedans, les salaires représentent 30 % de tout l'argent qui circule. L'impôt sur les sociétés représente 21 % et la TVA, 4 %. On voit qu'avec la correction de mes erreurs, la boulangerie parvient à être bénéficiaire de 7 % du chiffre d'affaires, soit 16 780 euros sur cette année-là. Avec ça, elle va pouvoir investir dans du matériel ou provisionner une trésorerie, voire même verser une prime à ses salariés. En fait, elle fait ce qu'elle veut. En général, les entreprises investissent un maximum chaque année pour éviter de se retrouver avec un bénéfice trop important qui se retrouve taxé avec l'impôt sur les sociétés. Si on ne regarde que le résultat, les salaires représentent 38 %, l'impôt sur les sociétés 28 %, la TVA 5 % et le bénéfice annuel 9 %. Face à ces chiffres, je dois préciser que nous sommes face à un cas de figure très marginal car la TVA est très rarement de 5,5 %. Dans la plupart des entreprises, la TVA est bien plus importante et ce, même s'il y a une récupération de TVA sur l'achat et les charges de fonctionnement que fait l'entreprise. Ce graphique est différent pour chaque entreprise mais en général, il se rapproche de ça. On dit souvent que la TVA est nulle dans les entreprises du fait de la récupération de TVA mais ça peut représenter des sommes très importantes dans certains cas. Pour finir cette vidéo, je voudrais aller encore un peu plus loin sur la TVA en vous proposant une exposition très rapide du processus. Mettons que vous achetez un pantalon made in France à 120 € TTC. TTC, ça signifie qu'il y a la TVA dedans qui serait ici de 20 €. Le magasin qu'il a vendu devrait reverser les 20 € de TVA à l'État. C'est ce qu'on appelle la TVA collectée. Mais comme il a acheté un fabricant 70 € hors taxes, il a 14 € de TVA déductible et il ne reverse que la différence entre les 20 € qu'il a collecté et les 14 € déductibles, soit 6 €. Face à ces 84 €, le fabricant devrait verser 14 € de TVA. Mais comme il achète le fil nécessaire à sa fabrication 10 € hors taxes, il a donc 2 € de TVA déductible et il ne paie donc que la différence entre les 14 € collectés et les 2 € de TVA déductibles, soit 12 €. Disons que le fabricant de fil collecte directement les ressources dont il a besoin pour aller plus vite. Il n'a donc pas de TVA à déduire et reverse 2 € à l'État. Si on fait la somme des TVA que reverse chaque entreprise, 2 € plus 12 € plus 6 €, ça totalise 20 €. Le compte est bon. C'est ce qu'a versé le consommateur en achetant son pantalon. Ce système a été inventé en France en 1954 par le haut fonctionnaire Maurice Loret et la mise en œuvre a été soutenue par Pierre Mendès France. Ce mécanisme paraît injuste parce que ça donne l'impression que c'est le consommateur qui paye tout ça. Et en un sens, c'est vrai et c'est injuste. C'est bien le consommateur qui paye tout ça puisque les entreprises n'auraient pas les moyens de payer quoi que ce soit s'il n'y avait pas des gens qui achetaient le fruit de leur travail. Sauf qu'avant qu'il ne change en 1954, ce système d'impôt était encore pire pour les consommateurs. Puisqu'avant ce système de TVA déductible, chaque entreprise versait une taxe qu'il répercutait sur le prix de son produit. Plus il y avait d'intermédiaire, plus le prix en magasin risquait d'être cher. Il est fort à parier que l'instauration de cette TVA déductible a largement participé au boom économique des 30 glorieuses. Bon, je dis ça, mais il ne faudrait pas oublier dans cette équation les progrès techniques qui ont impulsé la croissance de la production industrielle, les grands chantiers de reconstruction après-guerre et le baby-boom entre 1942 et 1973. Je pense qu'il y aurait moyen de consacrer un épisode entier sur la TVA. Et notamment sur la fraude carousel qui représentait, avec les ventes sans facture, près de 137 milliards d'euros sur l'ensemble de l'Union européenne dans la seule année 2017. Mais j'ai plein d'autres choses à voir autrement plus intéressantes. Alors pour finir avec le côté injuste de la TVA, je voudrais vous faire remarquer un truc tout bête. Comme on l'a vu dans l'épisode 4 sur les impôts en France, la TVA représente 45% du budget de fonctionnement de l'État français, là où l'impôt sur les sociétés n'en représente que 16%. Mais oui, c'est injuste, c'est nous qui payons plus, vous me direz. Et vu comme ça, c'est clair que c'est la sensation que ça donne. Mais il faut comprendre aussi que si ces sommes sont si différentes, ce n'est pas parce que les entreprises payent moins d'impôts, c'est juste parce qu'elles sont moins nombreuses. Comme on l'a vu dans l'épisode 6, il y a 6 millions d'entreprises en France. Et sur les 66 millions de Français, si on enlève les 13 millions d'enfants, ça fait potentiellement 53 millions de consommateurs. Qu'ils soient étudiants, retraités, actifs, salariés, au chômage ou dans des situations encore plus précaires. Comme il y a 9 fois plus de consommateurs que d'entreprises, c'est normal que la somme de tous leurs impôts sur les sociétés soit moins importante que la somme de l'activité de tous les consommateurs. Vu comme ça, on peut même voir que par rapport à leur nombre, les entreprises participent chacune beaucoup plus au budget de fonctionnement de l'État que les consommateurs. Mais c'est aussi relativement normal puisque cette participation n'est pas définie par leur nombre, mais par leur chiffre d'affaires, enfin par le compte de résultats. Il ne manquerait plus que je refasse une des erreurs pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Bon, personne n'aime payer d'impôts, mais tout le monde est bien content d'avoir des routes, des écoles et tout un système que nous envient nombre de pays en voie de développement. Avec cette vidéo, comme avec tous les autres épisodes, il ne s'agit pas de défendre un système plutôt qu'un autre, mais simplement d'en comprendre les mécanismes. Bon allez, j'arrête pour aujourd'hui. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout, histoire de devider ce qu'il peut y avoir sur toutes les faces du dé. Et à bientôt ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada